Interview de M. Dupont concernant l'appel au boycott de l'artiste-peintre Karim Benani. J'appelle effectivement au boycott de l'artiste-peintre Karim Benani, et plus particulièrement de ses œuvres et de sa fondation située à Rabat, au Maroc. Pour quelle raison appelez-vous au boycott de cet artiste-peintre marocain ? La raison en est très simple, c'est que ce notable marocain se veut tout simplement être un escroc, un faussaire, en écriture et un voleur. Quel est l'objet du litige qui vous amène à affirmer cela ? Eh bien, Karim Benani, accompagné de nombreux complices, nous ont vendu il y a 23 ans une société de textiles au nom de Tapijabri, et son bâtiment situé à l'ordre industriel de Takadoum, à Rabat, pour lesquels il n'était pas le propriétaire. M. Karim Benani est-il le seul responsable ? Effectivement, lui et son frère Farouk Benani ont réalisé toute une série de fois en écriture, avec la complicité de l'expert comptable Miloud Stotti, pour nous vendre aussi incroyable que cela puisse paraître, une société qu'ils avaient volée à un monsieur en mauvaise santé, qui s'appelait d'ailleurs M. Javry. Vous accusez M. Benani de faits graves. Quelles sont vos preuves ? Parce que je n'ai pas l'habitude d'accuser sans preuves et sans éléments, vous trouverez toute l'histoire et toutes les preuves sur le site karimbenani.net, que j'ai mis spécialement en ligne à cet effet. Pourquoi avez-vous souhaité réaliser cette vidéo ? Je pense tout simplement que les actes délictueux de ce type d'escroc doivent être connus du plus grand nombre d'entre nous, d'autant plus que lorsque ce sont des personnages publics, et que M. Karim Benani, il faut le savoir, est aussi expert assermenté auprès des tribunaux marocains dans le domaine de l'art, et que j'estime qu'il a maintenant dupé suffisamment de gens depuis tant d'années. Je vous donne donc rendez-vous sur le site karimbenani.net pour toutes les informations.